Bonjour à tous, c'est Quintin, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma carrière gardien à la Florentina. Après un début de saison assez compliqué, on va essayer d'enchaîner les bonnes performances, ça commence dès maintenant à être ce match contre Crotoné à domicile, mais a été retenu par notre entraîneur. Mon équipe qui est à l'attaque à la 30ème minute de jeu, ils sont juste devant la surface, petit ballon à retrait, ils continuent de progresser. Ils n'enchaînaient pas s'ils se rapprochent du but, petit ballon à reprondeur pour son équipe qui tout seul la frappe. Et oui, le voilà le premier but de cette rencontre à la 31ème minute de jeu pour mon équipe qui prend l'avantage. On le revoit après un bel enchaînement de passes, il a réussi à se retrouver tout seul face au gardien. Une nouvelle attaque pour nous pour essayer de faire le break, bon à reprondeur, il préfère finalement le mettre en retrait la frappe. Et oui, ce 1-2 qui nous permet de faire le break, comme je vous l'ai dit, juste avant la mi-temps à la 40ème minute de jeu. On se met donc à l'abri dans ce match après encore une fois un superbe enchaînement de passes. Et c'est pas terminé de cette nouvelle attaque pour mon équipe, petit ballon à reprondeur, il est tout seul à pouvoir continuer de progresser, il essaie de prendre de vitesse les défenseurs qui n'arrivent toujours pas à le rattraper, il va pouvoir aller défier le gardien et continuer d'avancer la frappe. Et oui, le 3ème but, le match qui a totalement basculé, maintenant on est tout proche de la victoire. L'objectif maintenant est de ne pas encaisser deux buts, c'est plutôt bien parti, car pour l'instant on n'a pas consacéder une seule frappe durant ce match. Attention car maintenant ils sont à l'attaque, bon à reprondeur, il est face au gardien, la frappe ! Et c'est la réduction du score, ça fait maintenant 3 buts, alors qu'il reste quelques minutes à jouer. Bon ça va pas remettre en cause notre victoire, mais bon ça aurait été bien de ne pas encaisser deux buts. On va revoir le placement de mon gardien qui était incertain, il est monté beaucoup trop haut, donc il n'a rien pu faire sur cette frappe. Donc victoire 3 buts à 1 finalement, ce qui laisse quand même un goût un peu amer, car sur la seule frappe de l'équipe adverse, ils ont réussi à marquer. On enchaîne maintenant directement avec un nouveau match contre l'AC Milan à domicile. Cette fois-ci ça va être bien plus compliqué, mais on espère quand même ne pas encaisser deux buts. Les Milanais qui sont déjà à l'attaque, bon à reprondeur face au gardien, la frappe ! Et le voilà déjà le premier but de cette rencontre, dès la 16ème minute de jeu, on n'aura pas tenu longtemps, et donc sur la première frappe, on vient encaisser notre premier but. C'est dommage, mais bon on va quand même essayer d'encaisser le moins de buts possible. On le revoit et s'est retrouvé tout seul, mon gardien qui n'a pas pu faire grand chose. Nouvelle attaque pour Ruban, reprondeur, mon gardien qui sort la frappe ! Et ça rentre, deuxième but pour les visiteurs, cette fois-ci c'est entièrement la faute de mon gardien. Il était pourtant en avance sur l'attaquant, mais je l'ai fait plonger trop tard, donc il n'a pas pu reprendre ce ballon assez tôt. C'est donc l'attaquant qui a tiré, qui a marqué. Il va falloir que moi je continue à m'entraîner en dehors des matchs, car j'ai du mal à réagir à temps avec lui. Nouvelle offensive pour Ruban, il lance le ballon de la surface, il est face à mon gardien, le tir ! Il est sur la trajectoire du ballon, mais attention, ça revient à être cette tête, c'est repoussé par le défenseur. C'est toujours pas terminé, ils ont encore le ballon, on essaie de le presser, donc on arrive à la récupérer, on éloigne donc le danger. Bel arrêt de mon gardien qui se rassure un peu, mais encore une fois ils sont à l'offensive, et cette nouvelle attaque, bon, reprondeur, il tire ! Et mon gardien qui n'a rien pu faire, troisième but encaissé pour lui, ça commence à faire beaucoup, alors qu'on n'est même pas à la fin de cette rencontre. On le revoit à la défense qu'il a encore une fois laissé tout seul, et donc il a pu marquer face au gardien, c'était beaucoup plus facile pour lui. Donc c'est terminé, c'est l'un des pires matchs de la part de mon joueur, il va falloir vite se ressaisir. Ma défense ne m'a pas trouvé des non-blues, mais bon, ce n'est pas une excuse. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est assez bizarre, je vais tout vous expliquer. Déjà, j'ai été retenu pour jouer contre la Roma et l'Udines, mais j'ai décidé de simuler ce match pour avancer un peu plus vite dans la saison. On a donc gagné par deux fois, ensuite on a encore été appelé pour les deux matchs suivants, mais j'ai décidé de les simuler pour pouvoir jouer le troisième match contre l'Atalanta ou la Juventus. Mais le problème, c'est que notre entraîneur ne nous a pas retenu pour jouer ces deux matchs, ni pour tous ceux du mois de décembre. Donc je trouve assez bizarre d'avoir joué cinq matchs d'affilée, mais qu'ensuite ils ne nous prennent pas pendant cinq matchs. Mais ensuite, il nous a quand même repris, donc on va jouer ce match contre Bologne à domicile. J'espère que ce n'était qu'un bug, et donc on va être appelé beaucoup plus de fois, sinon il faudra peut-être penser à être prêté. Retour au match, Bologne qui est à l'attaque, Mandar prendeur la frappe. Et le premier but du match pour l'équipe adverse, mon gardien qui était pourtant bien sorti, il avait fait le bon geste, mais finalement ça n'a pas suffi. Et donc c'est l'ouverture du score juste avant la mi-temps que c'est dommage. Nouvelle action pour eux, pour essayer de faire le break, Mandar prendeur, mon gardien qui sort, et qui se saisit du ballon assez facilement, va pouvoir la relancer tranquillement. Bonne sortie de sa part, même si c'était quand même assez facile. Et maintenant c'est nous qui sommes à l'attaque, Mandar prendeur un peu de centré sur le côté droit, la frappe, et le gardien qui repousse le ballon encore en air, et permet à son équipe de garder ce score d'un but à zéro. Et donc ça ne changera pas, cruel défaite sur le plus petit des scores, c'est assez dommage, car on méritait au moins le match nul, au vu de la physionomie de cette rencontre. Juste après on a gagné contre le Genova avant de perdre 3 matchs d'affilée contre l'Odinès, la Roma et l'AC Milan. C'est des scores très décevants, et ensuite encore une défaite contre Crotone alors qu'on les avait battus assez facilement, on s'en rappelle. Donc maintenant on va reprendre avec un nouveau match contre la Lazio. C'est le dernier de cette vidéo, donc on espère bien s'imposer. Au classement on est redescendu à la 16ème place, les visiteurs qui sont à l'attaque, ils sont beaucoup à être remontés, ça pourrait être dangereux, mon gardien qui se prépare. Ils partent maintenant sur la route et droite, juste devant la surface, mon arpondeur, mon gardien qui sort. Mais qu'est-ce qu'il a fait le défenseur, il a taclé l'attaquant dans la surface en plus, alors que mon gardien allait se saisir tranquillement de ce ballon. C'est dommage car il n'était vraiment pas obligé de faire ça, il y a quelques centimètres ça allait donner un coup franc. Mais bon c'est le premier pénalty de ma carrière, j'espère bien l'arrêter. Je suis donc face à l'attaquant, la frappe, et oui l'envolée de mon gardien qui vient repousser ce pénalty. Qui était pourtant bien tiré, mais très bel arrêt de la part de mon gardien qui vient arrêter son premier pénalty. Et on espère que ce ne sera pas le dernier, mais sur cette occasion il vient sauver son équipe. Mais attention ce n'est pas terminé, ce sera donc un corner pour la Lazio, c'est tir au second poteau, c'est repoussé de la tête, mais ça revient quand même. Nouvelle procession pour eux, juste devant la surface, la frappe de loin. Et c'est encore une fois repoussé par mon gardien, très bel arrêt de sa part. Le deuxième d'affilée permet encore une fois à son équipe de garder ce score de 0 à 0. On revoit elle était puissante, mais pas très bien placée, donc mon gardien a pu la repousser. Et c'est une nouvelle attaque pour eux avec cette frappe. Et cette fois-ci il n'a rien pu faire. Sur la troisième frappe qu'il a eu de ce match, il n'a pas réussi à l'arrêter. Et donc c'est le premier but pour la Lazio à la 53ème minute de jeu. C'est dommage car jusqu'à présent il a réalisé un match parfait. Et ce n'est pas terminé cette nouvelle attaque pour la Lazio, ils sont juste devant notre surface. Il continue d'avancer la frappe. Et c'est repoussé par mon gardien qui met ce ballon en corner et vient permettre à son équipe de croire encore en légalisation. Mais finalement le score qui en restera là, défaite un but à zéro. Que c'est dommage car mon joueur a fait le meilleur match de sa saison pour l'instant. Mais ce n'a pas suffi pour aller chercher légalisation. Donc le classement redescend à la 17ème place, c'est assez catastrophique. Après bon le seul point positif c'est comme vous voyez là les trois relégables d'habitude et un petit trait rouge pour dire qu'ils vont être descendus en série B. Mais comme elle n'existe pas sur FIFA 21, même si on termine à la dernière place on ne sera donc pas relégué. Même si on espère quand même ne pas terminer aussi bas dans le classement. Donc comme vous voyez il ne reste plus que 14 matchs à jouer ce qui est quand même assez peu. Donc on risque de rester dans cette zone jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi pas maintenant essayer de se faire prêter, je vous en reparle lors de la prochaine vidéo en fonction des résultats et de mes performances lors des prochains matchs. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la commenter. On se retrouve dans deux jours pour la suite de ma carrière avec Valence. Ciao ! Sous-titrage ST' 501